Salut les players, nous sommes mardi 1er juin. Vous savez quoi ? C'est une journée très spéciale pour moi parce que c'est l'anniversaire de ma maman. 90 ans. Happy birthday to you. Et encore, quelle journée terrible pour le tennis français, notamment ce match incroyable. Yannick Siner, qui est la future star du tennis mondial, qui a joué Pierre-Hugues Herber. Malheureusement, il a perdu en 5-7 Pierre-Hugues. Il a eu une balle de match. Je crois qu'il doit les avoir là. Et par contre, une agréable nouvelle. Caroline Garcia a gagné. Elle a fait un match superbe. Elle a battu Sigmund en 2-7. C'est la première fois que je vois Caroline aussi rayonnante à Roland-Garros parce qu'on avait plutôt, par moments, la sensation qu'elle était un petit peu tendue à Roland-Garros, qu'elle n'arrivait pas à s'exprimer. Et bien là, c'est complètement différent. D'ailleurs, elle a même dit quand elle a eu son interview après le match en disant qu'elle était vraiment heureuse de jouer à Roland-Garros. Alors, est-ce qu'on va avoir une Caroline Garcia capable de créer la sensation d'arriver en 2e semaine de Roland-Garros ? C'est tout ce qu'on lui souhaite. Pour cette 3e émission, je vous ai concocté un programme exceptionnel. On va aller à la rencontre de Stéphane Fraisse, extraordinaire, passionné de tennis. On enchaînera avec la data du jour, suivie de la chronique 15. Puis on retournera voir Franck Pack qui va nous présenter son fabuleux projet du Tennis Club de Boulogne-sur-Mer. En replay, épisode 3. C'est parti. Merci Stéphane d'être venu de faire cette interview parce que ça va être assez amusant. Mais surtout, que représente pour toi Roland-Garros ? Roland-Garros, pourquoi Roland-Garros ? D'abord, Roland-Garros, c'est le bruit de balle. Depuis ma chambre, porte ouverte, mes parents dans le salon qui font « Oh non ! » Et tant, avantage, le compte ! Et toi, t'es en train de faire F4X-7, F9, bordel de merde, j'en ai rien à foutre. C'est un truc, attends, t'entends le point, tu te dis, je l'ai raté. T'as pas raté ton bac à cause de moi. Non, tu l'as eu ton bac. Non, parce que j'avais une énorme tendresse pour toi que je me disais si je veux te voir un jour ici dans ce studio, il faut quand même au moins que j'ai le bac. Mais Roland-Garros, je fais une parenthèse que je crois que peu de gens connaissent. C'est que j'avais 18 ans, donc j'avais, comme tous les mecs de 18 ans, pas énorme de sous. Bien sûr. Et il y avait un mec à l'époque qui s'appelait Christophe Fraisse. Absolument. Et j'avais trouvé son nom dans l'équipe. Et donc je me disais, à l'époque, il y avait une entrée avec un seul guichet qui était Gordon Bennett. Tu te rappelles cette malheureuse guérie ? Non, c'est pas vrai que tu t'as dit oui, c'est Christophe Fraisse. Donc je me mettais en accueil, j'arrivais au guichet, je me disais « Bonjour, c'est pour l'argent. » Non, mais il y a Christophe Fraisse qui est sur le 2, qui joue au Russell sur le 2. Il y a des gens derrière. Je suis son cousin, je sortais avec ma carte. Le problème, c'est que Christophe Fraisse qui est un super bon joueur, à Roland-Garros, il n'a jamais été très bon. Non, il n'a pas fait de… Et moi, j'aimais bien ce joueur. Je n'ai jamais même presque aimé autant un joueur. Grâce à lui, je rentrais à Roland-Garros, tu imaginais. Donc quand, sur le cours, il n'y avait pas énormément de gens avec Russell, il y avait un mec qui hurlait sa joie pour Christophe Fraisse, c'était moi. Parce que je me disais que j'ai peut-être encore un joueur ou deux gagnés. Encore la possibilité de revenir demain. L'histoire de Christophe a une fin moyennement heureuse pour moi. J'en ai profité un peu, mais un jour, je joue au théâtre, j'ai 25 ans à ce moment-là, avec Véronique Jeuneste qui, à ce moment-là, pour ne pas le citer, est avec un grand joueur de tennis. Oui. Voilà, que nous connaissons, mais que nous ne citerons pas par respect pour leur vie privée. Et donc, en fait, elle me dit, mais tu viens dîner avec nous après ? Et je dis, ok, ok. Donc je connais ce joueur qui est avec un de ses copains, et je commence à lui raconter tout ce que je viens de dire en disant, putain, c'était fantastique. Je me suis payé des billets comme ça, gratos, en rentrant sur le cours, en disant, Christophe Fraisse, putain, mais Christophe Fraisse qui se fait taper la truc. Et je me disais, mais c'est quoi ce tocard qui se fait taper ? Je continue comme ça pour un quart d'heure, et à ce moment-là, le mec qui était à côté de lui, il lui dit, vous savez comment je m'appelle ? Je m'appelle Christophe Fraisse. Là, tu étais seul au monde. Roland Garros, c'est un petit poussé de ma vie aussi, parce que chaque année, me renvoie à des souvenirs de ma vie. Des souvenirs heureux, des souvenirs malheureux, des souvenirs amoureux, des souvenirs de famille, tu vois. Donc en fait, il y a des événements comme ça dans une vie, qui ne sont pas les événements de ta vie, mais qui accompagnent ta vie. Et Roland en est un. Parce que toi, tu es un grand timide. Exactement. Au départ, il est vrai que tu... Moi, je suis un très grand timide. Je le sais, mais il paraît que tu racontais des alexandrins comme ça, tu es partout, tu... Et toi, tu n'étais pas timide ? Moi, je n'étais pas timide. Parce que toi, je me suis toujours dit que pour être aussi ce que tu es... Moi, je voulais quand même. Oui, mais moi aussi, je voulais quand même. Oui, mais plus que tout. C'est pour ça qu'on faisait un peu plus. Je suis quelqu'un de plus extraverti qu'introverti. Oui, mais... Toi, je pense que aussi, tu as fait ton métier. Moi, j'ai été très, 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 très introverti, très timide. Il est douloureux même chez moi. Quand j'ai eu 17, 18 ans que je suis rentré dans le cours dramatique, j'ai l'impression que c'est naissance d'un homme. Tu as eu ton César, avec Chouan, sur ce film extraordinaire que tu as fait avec Sophie Marceau. Oui, oui. Alors, en fait, j'oublie souvent sur cette période parce qu'en fait, c'est un piège, cette période pour moi. Ça n'a pas laissé de très heureuse pour moi. Parce que d'abord, je l'ai mal reçu, dans l'esprit des gens de ce métier, parce que je suis arrivé avec cette liane et que c'était... Enfin, cette corde, que c'était... Pas le gala de l'Union pour certains, que c'était juste les Césars. Mais comme tu le sais, je te l'ai dit, j'étais très, très timide. J'avais très, très peur. Non, mais pour moi, c'était beaucoup plus facile de me jeter de 17 mètres en risquant de décapiter la moitié du cinéma français et de finir dans le décor comme je l'ai fait en pratiquement créant un appartus chez Regina Lollobrigida qui me remettait le truc, que de monter quatre marches et de leur sauver en snarking parce que là, je me sentais démuni. C'était difficile à expliquer aux gens. Sauf que, comme en plus, j'ai rajouté des alexandrins parce que j'étais à la comédie française, donc ça fait le mec, il gagne sur César prochain, il dit qu'il n'était pas au courant, il arrive, il parle en alexandrin. Tu serais quoi, toi, plus un attaquant ou un... En tennis ? Oui, en tennis, un renvoyeur, un mec qui... Un croco, comme on disait à l'époque. Je n'étais pas un rengeant au tennis. Mais là où j'étais pas trop mauvais, c'était à la volée. Et quand je dis pas trop mauvais, je crois même que je n'étais pas mauvais du tout. J'avais un petit classement, j'avais un 31, je crois, un truc comme ça. C'est bien. Non, mais je crois que c'était un classement que je m'étais donné. Non, mais... Je pense pas que la fédération ait grand-chose avec ce classement. Il faut que je regarde. Non, mais c'est pas classe, c'est entre nous, c'est entre nous, c'est bien. 31, c'est bien. Oui, mais je crois que c'était 32. En fait, je crois que je me le suis vraiment fabriqué. Mais peu importe, en tout cas, tu vois, c'était pour te donner l'équivalent de la chose. Mais c'est à la volée, j'étais assez à droit et je voyais vite arriver la balle. J'aimais ça parce que c'est assez spectaculaire la volée, tu vois. Mais en fait, ouais. Ouais, mais c'est étonnant ce que tu me dis parce que t'es quand même de quelqu'un de très timide. Le gars qui est timide, c'est celui qui va se mettre au fond et qui va faire... Mais non, parce que moi, je suis pas d'accord avec toi. Parce qu'au fond... Mais non, je veux te dire pourquoi. Non, parce que... Ah d'accord, non, parce qu'en fait, au fond, au fond, la balle, elle arrive. Au fond, on voit tout. On voit ton placement devant la balle, donc tes déplacements. On voit le temps de ta prise de raquette, on voit quand on dit... La volée, on voit presque rien, ça va chier pas. Et tu caches tout le reste de tes problèmes. La volée est un formidable paravent. D'accord. En fait, je me suis caché, je crois. Ouais, tu étais caché. Toi, tu joues encore un peu ou pas ? Moi, je joue encore toujours un peu au tennis. J'ai eu une période où j'en ai marre du tennis. Je vous aimerai plus d'entendre parler. Mais alors, par exemple, quand tu fais les légendes... Moi, je m'amuse. Ouais. On s'amuse. Mais tu t'amuses, mais il y a quand même tous ces coups qui sont encore... Comment t'expliques ça ? Parce qu'on a toujours encore cette vision. Alors, je te rassure, bientôt 58 ans, on ne court plus comme avant. Mais parfois, on croit qu'on joue comme avant. Comment aujourd'hui tu fais ? Parce que tu peux moins me déplacer vite, etc. Tu laisses passer les balles, quoi. Ouais, tu laisses passer quand ça va trop vite. Et puis après, tu deviens... Comme j'avais déjà un jeu un peu vicelard, là, je deviens vraiment... Un gros vicelard. Un gros vicelard au tennis. Un énorme... En fait, il va venir que je me suis invité à une émission de télé d'un gros vicelard, c'est ça ? Oui, voilà. Je suis un gros vicelard du tennis. Oui, c'est tout. C'est tout. Merci, mon Christophe. Bon, Christophe, t'as dit ? Oui. C'est prêt ! Voilà, c'est bon, quoi. J'adore. Merci beaucoup. Bravo. Eh bien, la data du jour, elle est assez exceptionnelle. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il y a un chiffre 1041. C'est l'écart entre Ilina Zvitolina et Océane Babel. Incroyable. 1041 places. Bon, Océane Babel, je vous souhaite bonne chance. Pas facile. Pour la chronique 15, c'est 1982. 82, une année très spéciale pour moi. Et aussi pour Mats Villander, parce que c'est la première fois qu'il gagne Roland-Garros où il bat Guillermo Villas. Très, très jeune, je crois qu'il n'avait que 17 ans. Et pour d'autre côté, c'est ça. Ce monsieur. C'est contre lui que je joue au premier tour de Roland-Garros. Mais malheureusement, je perds en 3-7. Mais c'est devenu une personne incontournable, spéciale. Parce que, voilà, Peter McNamara est malheureusement décédé il y a deux ans, d'un cancer. Mais il me manque terriblement parce qu'on a passé des moments extraordinaires tous les deux. J'ai appris beaucoup de choses. Un Australien avec une classe, avec un jeu, une pureté fantastique. Et je voulais dédier cette chronique 15 à ce monsieur, ce gentleman, Peter McNamara. Eh bien, maintenant, Franck, tu sais ce qu'on va faire ? On va aller dans la petite cabane, là, et tu vas me faire voir ton nouveau projet. Avec plaisir. Le vaisseau spatial. Bien sûr. On y va ? Allez, on y va. On y va. Ciao. Alors, Franck, ça, c'est ton vaisseau. Exactement. Voilà. Tu vois, là, tu as le plan, donc, nu, bien évidemment, de notre projet. Ouais. Là, tu peux voir, donc, là, ici, donc, on a nos trois... C'est les trois terrains. Terrain, terre battue. Nos trois terrains qui existent déjà sont là. Et là, bien évidemment, on voit nos terrains de paddle. Donc, là, on aura une vue qui va être beaucoup plus représentative. Qu'est-ce que c'est beau. Voilà. C'est très joli, donc, c'est très futuriste, comme tu vois. Donc, l'entrée se fait là. Donc, ici, on aura, bien évidemment, les terrains de paddle, donc, ils seront visibles à l'extérieur. On les voit là. Exactement. Sur l'autre plan. Voilà, exactement. Sur l'autre plan, ils sont là avec les trois cours de tennis. Ici, donc, tu vois, quand je te parlais de lumière, c'est effectivement... On aura une lumière qui va être assez intense dans le projet. Donc, un projet futuriste. Combien de temps ? Avec les derniers matériaux, avec tout ce que tu peux imaginer au niveau environnemental. Parce que ça, c'est j'y tiens aussi. Parce que tu sais quand même, dans ma profession, l'environnement, c'est quand même très important. Et donc, on va déposer le permis d'ici trois semaines. Donc, bien sûr, il y a une instruction qui va durer à peu près 4-5 mois. Et on va démarrer les travaux. Et donc, ça, je suis très, très content. Sache que je te remercie encore une fois parce que je sais que tu nous as soutenus dans ce projet. C'était important. Tu es notre parrain. Et moi, je le dis tout haut. Et d'ailleurs, lors de l'inauguration, on a l'intention de mettre un cours à ton nom. C'est un projet qu'on a décidé tous ensemble parce que vraiment, c'est une fierté pour nous que tu nous aidais dans ce projet. Tu vas être le seul à avoir vraiment un club. Moi, je n'en ai pas encore vu un en France de cette qualité-là. Ça va être magnifique. C'est vrai que ça va être magnifique. Et bon, c'est un projet quand même qui a un coût puisque nous avons une enveloppe aujourd'hui de 3,6 millions d'euros avec la participation de tous les partenaires. Donc, le conseil régional, départemental, la ville de Boulogne-sur-Mer, bien évidemment, la fédération française qui aussi nous aide dans ce projet, l'ANS, l'Agence Nationale du Sport, bien sûr, la communauté d'agglomération et la ville de Boulogne-sur-Mer qui est aussi un des plus gros partenaires. Le tennis club de Boulogne est un club municipal ? Non, c'est un club privé. Il faut savoir que nous aussi, nous allons faire un emprunt pour participer au projet parce qu'on veut montrer à la ville que oui, nous sommes partie prenante. Et donc, nous allons emprunter 900 000 euros pour ce projet pour montrer qu'on y croit. On y croit fortement et c'est un réel besoin pour le club. Et j'ai promis à la municipalité que nos infrastructures vont nous permettre de monter aussi au niveau sportif parce que je compte rejoindre l'élite du tennis français. Tu as combien de licenciés ici ? On a 750 licenciés. On est la première association de Boulogne-sur-Mer. Ok. Et vous pensez passer à combien de licenciés avec ceux qui... Écoute, on espère de passer à 1 000 licenciés, bien évidemment, parce qu'on aura la capacité d'accueillir tout ce public. En tout cas, quel club ? On est ici quand même dans un endroit de légende, 1885. Oui, parce que je ne l'ai pas précisé. Il faut savoir que quand même, Suzanne Lenglem a gagné deux fois notre tournoi. Elle est venue, elle a joué sur ces cours. Alors si Suzanne a gagné. Ah ben voilà, exactement. Donc Suzanne est venue nous voir plusieurs fois. En 1925, il y a eu l'équipe de France. Il y a eu un France-Belgique qui a été joué sur ces cours. C'est génial. Et plein d'autres choses. Et franchement, c'est pour ça que je veux te dire que ce club, c'est vraiment un club historique dont nous sommes fiers. Et on veut continuer à l'être et on va continuer à le développer. En tout cas, je suis fier de toi. Merci Henri. Merci. Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi. Et maintenant, c'est le courrier des lecteurs. J'en ai reçu pas mal. J'ai dû en sélectionner trois. Et le premier, c'est Sopi Olivier qui me demande quel joueur j'aurais aimé jouer. Roger Federer. J'aurais voulu jouer Roger Federer pour savoir qu'est-ce que ça fait de jouer contre un tel joueur. Vous allez me dire, Roland-Garros ? Oui. Plus sur terre battue que sur gazon. Parce que sur gazon, ça aurait été très très compliqué. Sur terre battue, j'aurais peut-être eu plus de chance. Alors maintenant, celui que j'aurais pas aimé jouer, bien sûr, à Roland-Garros, sur terre battue. À votre avis, c'est pas Nadal. C'est Nadal, j'en veux pas. Et j'ai une bonne question de Patrick Chasseur qui me demande si j'ai encore ma ZS bleue. Non Patrick, je l'ai pas malheureusement. Je te jure, je voudrais, je suis limite d'en refaire une. Tellement elle me manque, ma petite sans calça d'être bleue. Et en plus, à l'époque, je suis allé à Valence voir un pote qui s'appelait M. Ajouzmanov et qui me l'a transformé avec un kit Arvor. Ah ouais, c'est le kit tuning, c'est pas facile. Et enfin, la dernière question de Stanzi Trazon qui me demande quel a été mon meilleur Roland-Garros. Si on peut aller un tout petit peu en arrière, c'est vrai qu'il y a eu 1985, quart de finale, 86, demi-finale, même si je perds contre Mickaël Perleforce. Je crois que c'était ma meilleure chance cette année-là. Après, il y a eu 88, c'était pas si mal. Mais ma meilleure performance pour moi personnellement, je trouve que ça a été 92. Vous savez pourquoi ? Le vengeur masqué. Et oui, c'est Yannick Novoi qui m'a donné ce nom-là. Et 92 a été fantastique pour plusieurs raisons. Des matchs à rebondissement. Je ne devais même pas jouer Roland-Garros parce que j'étais pas très très bien. J'ai accepté cette invitation et je me suis retrouvé en demi-finale avec un match extraordinaire contre un Suédois, Nicolas Kulti. J'ai été mené 2-7-0, 4-2, bat 2-5-2 et je gagne 6-4 au cinquième. Vous savez quoi ? On ne bat jamais Henri Lecomte en 5-7 à Roland-Garros. Eh bien oui, Henri plaît, épisode 3, c'est terminé. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de poser vos questions. J'y répondrai demain comme d'habitude. Je vous donne rendez-vous donc demain à 10h30. Ciao. Bon, hé Patrick, je tiens à te dire quelque chose. Regarde, elle est là. Ah !